Le 20e congrès du Parti communiste chinois a vécu du 16 au 22 octobre 2022 à Pékin en Chine. Parmi les conclusions de ce congrès, la Chine affiche sa volonté de poursuivre les relations avec les pays africains, dont le Congo. Ainsi, plusieurs admirateurs congolais de la politique chinoise ont apprécié cette orientation. La coopération sino-congolaise, je pense que c'est une coopération extrêmement importante pour l'évolution et le développement de notre pays, le Congo. Et à titre illustratif, cela est manifeste aujourd'hui par les infrastructures que nous remarquons au niveau de notre pays. Aujourd'hui, nous voulons effectivement aller de l'avant dans cette coopération qui existe entre les deux pays, donc le Congo et la Chine. Déjà là, nous avons l'exemple sur notre enfile, une très belle enfile, nous faisons cours, cours de droit et on est plutôt à l'aise. Et quand on voit encore d'autres édifices comme la corniche, le viaduc, donc on voit que non, la coopération nous aide aussi au Congo. Et que le Congo en bénéficie plus. Les étudiants qui parlent, étudiants en Chine, grâce à la coopération. Et il y a aussi d'autres chinois aussi qui arrivent ici, qui arrivent à travailler visuellement à cause de la coopération. Je conclue que non, la coopération est plutôt positive et fiable. Cependant, cette coopération existante mérite, selon certains observateurs, l'extension dans plusieurs autres domaines, à l'instar de l'éducation, la formation, la technologie. Je vois que cette coopération s'illimite seulement dans la construction, dans les relations diplomatiques et politiques. Mais dans le sens culturel et dans le sens artistique, on ne voit pas vraiment cette coopération. Ici, au Congo, nous avons beaucoup d'artistes, nous avons beaucoup d'artistes qui sont dans l'ombre, même dans le sens cinématographique, dans le sens de la peinture et surtout dans le sens du design et de la conception numérique. Donc, il y a tellement beaucoup de points. Moi, j'aimerais que cette relation-là puisse toucher aussi ces domaines-là. Considérée comme un élément majeur dans la facilitation des échanges, un accent particulier devait être mis sur l'apprentissage de la langue chinoise, pensent certains brazzavillois. Le flux de cette coopération devrait d'abord baser sur la langue, qui est la compatibilité, la communication. Donc, moi, j'insisterais même sur ça. Il faut qu'on enseigne la langue chinoise au niveau même de nos écoles, depuis même sixième, comme on fait avec la langue française. Vraiment, cette coopération a le fruit au sein de notre pays, en fait, la compatibilité du territoire. Seul, on va vite, ensemble, on va loin d'exit addictif africain. Pour une coopération chino-africaine qui se veut fluctueuse, selon les perspectives de l'agenda 2063 de l'Union africaine, la Chine et le Congo sont donc liés par une amitié et une coopération prometteuse. Il est temps de saisir l'opportunité offerte par la modernisation chinoise pour aller plus vite et plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada